Qu'est-ce que les chiffres policiers agglomérés finissaient par dire des choses qui n'ont pas de sens ? Le procès du réalisé, c'est le comptage du procès verbal, puisque c'est ça qui déclenche le comptage. L'unité de compte, c'est le procès verbal par lequel le policier ou le gendarme transmet à la justice. C'est ça qui déclenche le comptage statistique. Alors ça, c'est très peu connu, alors que c'est l'essentiel. On voit tout de suite l'écart plus ou moins grand qu'il peut y avoir avec la réalité, puisque d'abord, les policiers ne verbalisent pas tout ce qu'ils voient. Sinon, sans doute, à certains égards, ils verbaliseraient toute la journée. Et par ailleurs, il y a beaucoup de choses qu'ils ne voient pas. Sans doute, ça dépend des contentieux, mais la plupart du temps, il y a la grande majorité des choses qu'ils ne voient pas. Donc du coup, l'écart, en réalité, est très très grand. Alors ça, ça peut permettre d'expliquer à la fois certaines évolutions, parce que selon les moments, selon les consignes, on peut plus ou moins jouer sur cette marge de visibilité et de sévérité, en réalité, selon les consignes aussi. Et puis par ailleurs, ça invite depuis longtemps les chercheurs à se poser la question, mais comment pourrait-on connaître cette réalité par ailleurs, sans être obligé de passer par ce filtre de la connaissance policière ou gendarmique, et en plus, administrativée, verbalisée. Alors, c'est un très vieux débat qui, aux États-Unis, dans le contexte du développement des recherches sur le crime, l'école de Chicago, dès l'entre-deux-guerres, dès la fin des années 30, on commence à voir émerger des interrogations fortes, méthodologiques, sur cette question-là. Comment arriver à mesurer en sortant de cette mesure totalement biaisée qu'est la statistique administrative ?